Est-ce que tu voudrais construire une vie de famille en Côte d'Ivoire ou en France ? Bien sûr, j'y ai pensé. J'aimerais bien habiter ici. C'est comme un rêve pour moi. Donc ceux qui ont des bonnes choses à me proposer là, des terrains, des maisons, je suis le chronan. Ça aurait forcément une incidence sur ta carrière, non ? Non, je ne pense pas. Je pense que je peux faire les deux. Je peux faire ma musique ici et la défendre en Europe. Végédrine, nous allons à présent ouvrir le chapitre Émalouest. Ah, il y a un chapitre carrément ? Oui, il y a un chapitre Émalouest. D'ailleurs, on l'embrasse très fort. Et merci à elle d'avoir fait un petit tour sur le plateau. Et pour le coup, ce sont les internautes qui l'ont exigé. D'accord. Tu n'as pas idée. J'ai toutes ces questions-là pour toi, de la part de nos très chers connectés. Depuis quand vous connaissez-vous avec Émalouest ? Éma, c'est depuis 2016, ma première venue en Côte d'Ivoire. Elle a toujours été là. Depuis le départ, je n'étais même pas encore bien connu qu'on se parlait déjà. Comment vous vous êtes rencontrés ? On s'est rencontrés sur les réseaux. Je me rappelle sur Facebook, il y a souvent des trucs où, des photos en mode, tiens, ton âme sœur, c'est un tel. Et moi, mon âme, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Et moi, les gens disent, enfin, Facebook m'a montré mon âme sœur, c'était Émalouest, alors que je ne la connaissais pas. Et je ne la connaissais pas. Ça m'a interpellé, et du coup, je lui ai envoyé. Je lui ai envoyé, on a rigolé, et de là, c'est là qu'on a commencé à parler, on ne s'est plus jamais lâché. Tu n'avais pas encore sorti tous les sons ? Non, rien du tout. Qu'est-ce que Éma représente pour toi aujourd'hui, à part virtuellement ton âme sœur ? Enfin, je dis virtuellement, je m'entends parler. C'est quelqu'un de super important, c'est quelqu'un de super important, à qui je me confie beaucoup et à qui je demande beaucoup de conseils. En dehors du fait que tout ce qui peut tourner sur la toile, c'est quelqu'un qui est super pragmatique, quelqu'un d'intelligent, très cérébral, qui réfléchit beaucoup. Et voilà, c'est quelqu'un de qui je suis super proche. Et quelle est la nature de votre relation ? Tout le monde veut savoir, la Côte d'Ivoire veut savoir, la nature de ta relation avec Éma Louès, Vigédrine. Franchement, on est proche. C'est-à-dire ? On est proche. Comme des adultes, on est proche. Je sais que ça tourne beaucoup autour du fait que, oui, vous êtes en couple, vous n'êtes pas en couple, il y a une d'autres, il y a eu toutes ces choses-là. Là, on est proche et tout. Et voilà, pensez pas de quoi demain est fait, mais on est super proche. Ah, quand tu dis ça, tu laisses entrevoir une lueur d'espoir ? Peut-être, oui. Est-ce que ça veut dire que ce qui vous lie, c'est un peu plus que de l'amitié ? C'est sûr que c'est un peu plus de l'amitié. C'est sûr, c'est sûr. À quel point ? Au point où... Tu nous as promis de dire la vérité, Vigédrine. Non, je vous jure que je dis la vérité. Je vous jure que je dis la vérité. C'est sûr que ça va au-delà de l'amitié, mais ça dépasse pas certaines choses parce qu'on s'apprécie. Moi, j'ai ma vie en France, elle a sa vie ici. On se dit tout, on est super transparents l'un pour l'autre. Et voilà, on n'a jamais... Nous-mêmes, on n'y pense pas, en fait. Ça nous amuse juste de voir comment les gens pensent qu'on est en couple, on est mariés, ça nous amuse, mais en vérité, on n'y pense pas. Donc vous n'êtes pas mariés ? Non, on n'est pas mariés. Donc c'est un clip ? Après ça, je vais vous laisser découvrir. Je vais vous laisser découvrir, mais en tout cas, je ne veux pas dire... Parce qu'en arrivant ici, on m'a dit, on m'a parlé de quelqu'un qui s'appelle Vital, qui a fait la même chose avec quelqu'un, etc. Ça s'est mal passé, etc. Nous, on n'a rien dit. On n'a rien dit, c'est les gens qui ont dit, oui, il y a une vidéo, il y a des photos, on l'a dotée. Il y avait sa maman, il y avait Drogba, tout ça. On n'a rien dit. Et voilà, on a juste une surprise dans pas longtemps. Vous laissez courir en tout cas la rumeur et vous surfez là-dessus. Voilà, tranquille. Et je retiens de tout ce que tu as dit tout à l'heure sur Emma, qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être que ça viendra. Peut-être qu'une annonce sera faite, qui sait ? Peut-être, on ne sait pas. Peut-être qui sait. Peut-être, on ne sait pas.